Chers amis, rebondissement dans l'épopée de la micro-taxe sur les transactions financières. Une idée qui traîne depuis une bonne dizaine d'années dans les coulisses de l'activisme en Suisse. Il s'agirait de prélever une micro-taxe de 5 pour 1000 sur chaque transaction financière, en particulier sur les transactions à haute fréquence et les produits dérivés. Selon des estimations, ce projet permettrait de lever quelques 100 milliards rien qu'en Suisse, soit assez de fonds pour éliminer les autres impôts et taxes. Une initiative populaire avait été lancée en 2020 en Suisse, mais avait échoué au stade de la récolte des signatures. En pleine pandémie, il était en effet très difficile d'aller récolter des signatures dans la rue. Parmi les soutiens à cette initiative se trouvaient des économistes réputés comme Sergio Rossi de l'université de Fribourg ou encore Marc Chenet de l'université de Zurich. Oswald Sieg, ancien chancelier de la Confédération et habitué des initiatives originales, était aussi de la partie. En 2020, cette initiative n'avait reçu le soutien d'aucun parti politique et était critiquée par tous. Or, tout pourrait changer en 2024. Gerhard Pfister, président du parti gouvernemental Le Centre, vient de s'exprimer favorablement à l'idée d'introduire une micro-taxe sur les transactions financières afin de financer la 13e rente AVS que les Suisses viennent d'accepter en votation populaire. Selon lui, cette taxe serait plus ciblée. Elle concernerait principalement les entreprises qui effectuent énormément de transactions financières et ne toucherait pas les personnes privées. La semaine passée, un sondage réalisé pour la N77 Amazon Tag montrait que 64% des Suisses sont favorables à l'introduction d'une taxe sur les transactions financières pour financer la 13e rente AVS. En 2023, nos confrères de la chaîne Antithèse.info avaient reçu l'économiste Marc Chenet pour un entretien passionnant au sujet des faillites bancaires à répétition. Pour terminer ce podcast, voici un extrait de cet entretien où il explique spécifiquement le concept de micro-taxe. Retrouvez la page de ce podcast et les liens qui le concernent en cherchant le numéro 16 633 sur Radio Libre. 16 633. Bonne écoute. Vous parliez aussi de taxer les flux financiers. Vous avez soumis diverses initiatives dans ce domaine. Donc là aussi, c'est la même idée. C'est introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino. La finance casino fonctionne aussi par le biais des transactions. Énorme. Le volume est énorme. C'est 150 fois, 200 fois, 300 fois, on ne sait pas exactement, mais je donne des ordres de grandeur. Le PIB. Nous, notre PIB, pour donner une image, c'est notre salaire, on va dire. Donc les transactions que l'on effectue, c'est peut-être une fois notre salaire. Peut-être pour une petite entreprise, ça correspondra à 10 fois. Mais pas 200 fois. Donc nous, une fois, pourquoi ? Parce qu'on reçoit un salaire, puis on paye des factures. Grosso modo. Donc 200 fois, pourquoi ? Parce que les transactions à haute fréquence, à la milli à la micro secondes. Et puis pourquoi ? Parce que chaque fois qu'il y a une transaction, chaque fois que nous, on effectue une transaction électronique, je veux dire. Tout ce qui est fait sur la base du téléphone, de l'ordinateur, de la carte de crédit, de débit, etc. Chaque fois que l'on effectue une transaction, on paye quelque chose. Donc en fait, cette micro-taxe existe déjà, mais elle est sous forme privée. Elle est plus qu'une micro-taxe. Plus qu'une micro-taxe, pour Visa, par exemple, ça se monte à 1, 2 %. Donc nous, on avait évoqué 0,1 % sur tout ce qui bouge. Voilà. Donc ça, ça permettrait déjà d'avoir une vision de ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas. C'est une boîte noire. Pour le moment, l'information n'est pas vraiment fournie. C'est pour ça que je m'exprime en termes d'ordre de grandeur. Pourquoi il y a-t-il autant de transactions ? D'où viennent-elles ? Et ça, ça génère un profit énorme pour le secteur financier qui ainsi récupère 10 à 15 % du pays bon mondial chaque année seulement par le biais de transactions, en prenant des petits montants chaque fois qu'il y a de l'argent qui bouge, qui se déplace, des factures et autres. Donc ça, c'est un travail parasitaire. Comme à l'époque du Moyen-Âge, on franchissait un pont, il fallait payer un certain droit. Au moins, c'était visuel, on comprenait. Mais là, c'est toute l'économie qui est parasitée par un secteur qui s'accapare 10, 15 % voire plus du pays mondial chaque année, simplement parce qu'il y a des mouvements d'argent. Donc, introduire des grains de sable dans cette finance casino, ça aurait été cela. Récupérer 0,1 % sur chacun des flux. – Et ça permettrait de récupérer combien ? – Beaucoup en Suisse, ça aurait été de l'ordre de 100 milliards de francs chaque année. Avec ça, vous financez la transition énergétique. Vous ne sauvez pas UBS ou Credit Suisse, ce n'est pas l'objectif. Vous financez la transition énergétique, vous préservez la biodiversité, vous améliorez les retraites. Beaucoup de choses qui peuvent être faites au niveau social comme énergétique. – On peut même baisser la TVA, par exemple. – Oui, baisser la TVA, effectivement, sur les biens de base, attention. Si quelqu'un qui s'achète une Ferrari peut payer la TVA aussi sur la Ferrari. Mais sur les biens de base, oui, certainement. Donc voilà, ça aurait été d'actualité. Vu la guerre en Ukraine, vu l'inflation, baisser cela. – Et comment vous expliquez que ça n'a pas été plus soutenu ? – Ça n'a pas été soutenu. Nous, on est indépendants, on ne travaille avec aucun parti. Et bien sûr, les grandes institutions financières ne veulent pas entendre parler de cela. raison de plus pour pousser dans cette direction. Bon, on a récolté à peu près 93 000 signatures. Il en fallait 100 000, on n'est pas arrivé loin. Il y a eu la Covid aussi. Mais ça a suscité un certain intérêt, peut-être qu'il faudra reprendre d'une autre manière. – Vous allez, vous pensez, relancer ? – Pourquoi pas, à mon avis, en se centrant sur l'abolition de la TVA sur les biens de base. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada